En fait, ce débat-là, pour moi, c'est vraiment le débat des années à venir parce que la certification, où on est dans une certification qui soit effectivement une certification qui est régulée ou une certification sur un marché libéré où chacun des opérateurs fera un peu ce qu'il veut et puis on verra des grandes écoles qui diront « ma certification, elle est inscrite, machin, c'est éligible, un financement, etc. » Le deuxième enjeu, c'est que derrière chaque certification inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique, il y a la possibilité d'avoir un financement à travers le compte personnel formation. Ça, c'est quand même la chose la plus importante pour l'ensemble des organismes de formation et ceux qui dispensent de la formation. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi dans une évolution logique puisque les CQP des branches professionnelles n'avaient pas obligation à être inscrites au RNCP parce que certaines branches ne voulaient pas les inscrire parce qu'elles ne voulaient pas que d'autres puissent s'en servir et voulaient garder ça que dans leur secteur. Et donc, ce qui nuisait entre guillemets aussi quand un salarié d'un secteur allait vers un autre secteur sur la reconnaissance de ce CQP-là. Et la troisième chose, c'est que depuis le 1er janvier, alors que les CQP n'étaient pas inscrits par niveau au répertoire national des certifications, ils sont désormais inscrits par niveau au grand dame d'un certain nombre de branches parce que hier, un contre-maître ou un ouvrier pouvaient avoir le même CQP, mais la finalité n'était pas la même. À partir du moment où il est inscrit au niveau, il y a une incidence sur les grilles de classification et les rémunérations. Et la question qui se posera demain, est-ce que les grilles de classification sont des grilles de classification bloc par bloc ou certification par certification ? Et là, il y a des enjeux majeurs sur l'ensemble du système aussi. Et là, on est vraiment en train de se rendre compte que la certification, pour moi, la formation, il y a cinq grands marchés là aujourd'hui. Il y a le marché de l'entreprise, il y a le marché de l'alternance, il y a le marché de l'individu, il y a le marché des demandeurs d'emploi. Et il y a un cinquième marché qui est le marché de la certification. Et celui-là, il est en train, en fait, de devenir l'alpha et l'oméga de l'ensemble du système parce qu'il est transverse à tous les autres. Et ce transverse à tous les autres, pourquoi il est transverse ? Parce que derrière, il y a la fameuse enveloppe de chaque individu pour financer sa formation. Et que l'enjeu pour n'importe quel opérateur et d'organisme de formation, c'est d'avoir une certification avec une enveloppe dédiée derrière, en sachant que si vous regardez, je reviens sur les opcas et les opcos, où il n'y a plus d'enveloppes mutualisées, et que n'ayant plus d'enveloppes mutualisées, il faudra bien trouver des sources de financement. Et là, on passe d'une logique de la demande à une logique de la prescription. Et si vous voulez être en phase avec la demande, il faut que vous ayez votre certification inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique. Ça va être un enjeu. Et c'est bien pour ça que j'insiste sur le fait qu'on doit repenser, pour un organisme de formation, la certification et sa stratégie de certification, comme quelque chose d'à part entière. Nous, ça fait quand même plus de 11 ans maintenant qu'on est sur la certification. Et je dois avouer que les premières années, on nous appelait plutôt parce qu'on voulait faire financer les dossiers. Et qu'on nous appelait, oui, on voudrait, on nous appelait de l'administratif. Et nous, on leur expliquait que non. Le RNCP, à l'époque, c'est ça, c'est du process. C'est du process, c'est de l'employabilité, il y a de vraies valeurs.